Générique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau 7 Actu. Voici notre sommaire. Les jours se suivent et se ressemblent. La journée a été relativement la même qu'hier dans les stations-services du département qui proposaient encore des carburants. Il a ouvert il y a à peine deux mois et son succès dépasse toutes les attentes de la Chambre d'agriculture. Le drive fermier distribue une fois par semaine des produits locaux sans contrainte de choix. Un nouveau mode de circuit très court qui rapproche producteurs et consommateurs à l'échelle du département. Il a inventé le stratifié vert polyester, une matière utilisée dans l'industrie automobile pour les plus grandes marques. Mais ce n'est pas sa seule fierté. Robert Sobo vit à Ponto. Il nous a reçus pour évoquer quelques faits marquants de sa vie palpitante. Rencontre avec un retraité hors du commun en fin de journal. Encore une journée d'attente aux pompes. Il n'y a pas eu d'avancée notoire en ce qui concerne le ravitaillement des stations-services du département ce mercredi. Plusieurs stations sont en rupture de gasoil. Certaines sont toujours fermées. En moyenne, il faut attendre une trentaine de minutes pour pouvoir atteindre les bornes de remplissage. Aucun chiffre précis n'est communiqué concernant le nombre de stations ouvertes et approvisionnées actuellement. 90 commandes par semaine depuis avril. Le drive fermier démarre plutôt bien. Même mieux que ce qu'espérait la chambre d'agriculture, l'organisatrice. Nous sommes à Melun. Tous les vendredis par roulement. Les producteurs viennent eux-mêmes servir les clients. Les acheteurs ont déjà passé commande et payé par internet. Certains clients font d'habitude leur course en supermarché. Mais ce système de drive fermier les a convaincus. Franck, par exemple, vient pour la troisième fois. C'est très pratique parce que là, vous faites votre commande en ligne et vous venez le chercher le vendredi. Donc, il n'y a pas de contraintes étant donné qu'on travaille exceptionnellement. Je suis en congé, mais sinon, on a des horaires de fou. Et donc, c'est vraiment très pratique. C'est vraiment l'avantage du drive. Pas besoin d'aller jusque dans les exploitations. Les producteurs se déplacent. Voilà l'idée du drive fermier. Ce dispositif existe déjà dans d'autres départements et permet aux producteurs de diversifier leurs moyens de vente. La Chambre d'agriculture a adapté le principe au Seine-et-Marneis. Là, il y a eu 21 agriculteurs qui se sont engagés à l'ouverture. Nous avons agréé lundi dernier quatre nouveaux producteurs. Il y a d'autres demandes aussi pour compléter la gamme. Parce qu'aujourd'hui, on avait des manques sur certains produits, style les fromages et tout ça. Donc là, on a des fromages de chèvre, des fromages de brie qui vont rentrer. L'objectif est de faire entrer au drive de nouveaux producteurs franciliens pour proposer une gamme plus large de produits. L'année prochaine, un autre point de vente pourrait ouvrir dans le nord du département. On les appelle les usagers vulnérables. Sur la route, ils sont des victimes fréquentes des accidents. Parmi eux, les piétons, les cyclistes, mais aussi les conducteurs ou passagers des deux roues motorisées. Les chiffres font froid dans le dos. Ils représentent 60% des tués sur la route et 60% également des blessés. Ces données sont relativement stables d'année en année. Tout un chacun est potentiellement l'un de ces usagers vulnérables. Des campagnes de sensibilisation aux risques vont être lancées dès le mois de juin. Depuis trois ans, l'école de la deuxième chance accueille à Shell ceux qui n'ont pas trouvé de filière porteuse pour eux dans l'enseignement classique. Entre stages et cours, le cursus s'étale sur plusieurs mois. Pour s'inscrire, il faut avoir entre 18 et 25 ans. Ce jeudi, l'établissement organise toute la journée des portes ouvertes de 8h30 à 18h dans ses locaux aux 16 rues de l'Ormeto. Un regard nostalgique posé sur ces modèles réduits. Robert Sobo, 86 ans, peut se vanter d'avoir changé l'industrie automobile. Ce retraité pontellois a fait toute sa carrière dans la conception de carrosseries. Au début des années 50, époque où l'acier était largement utilisé, il fut l'un des premiers à concevoir des coques de voiture en plastique, plus précisément en stratifié vert polyester. Ce pionnier est le père du coach EDB, un coupé sport qui a participé aux 24 Heures du Mans et remporté des courses prestigieuses aux quatre coins du monde. Elle a couru les Norburgring, elle a gagné plusieurs fois en Allemagne. Elle a gagné Tourisme Trophy en Angleterre. Elle montait en moteur 5 chevaux à 240 à l'heure. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Plus de 400 coachs DB sont produits jusqu'au début des années 60. Par la suite, Robert Sobo décroche de nombreux contrats pour la réalisation d'éléments en polyester, comme les boucliers de la fameuse Renault 5 Alpine. Une carrière passée à travailler avec les plus grands constructeurs, mais ce n'est pas de ceux-là dont l'ingénieur est le plus fier. J'ai créé 5 usines à travers la France et j'ai créé plus d'un millier d'emplois. Et ça, c'est ma grande vanité. J'ai nourri des gens par mon travail. Pour l'anecdote, c'est aussi Robert Sobo qui créera les premiers canoës kayak en plastique. Et la liste est encore longue. Le retraité a regroupé tous ses souvenirs dans une autobiographie intitulée « Passion, devenu carrière ». Dans quelques instants, l'écho du mercredi vous en dit plus sur le drive fermier. Claire Colombelle est partie à la rencontre des exploitants qui ont choisi de rejoindre le réseau de cette agriculture de proximité. Voilà, c'est la fin de ce 7 Actu. Prochain rendez-vous jeudi à 19h.